Bonjour, nous revoici pour le didacticiel concernant un drone qui vole. La première partie est faite en 3D, là aussi c'est la 3D, mais ce sera la partie du rendu et de l'éclairage. Sur le panneau de droite, je fais mes réglages et j'ai choisi la technique du retacing, qui est une technique prisée pour les jeux vidéo. Actuellement, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur ratio entre la qualité et les temps de rendu. Pour les connaisseurs, je porte une attention particulière sur l'aliasing et je mets 20% d'occlusion ambiante, c'est-à-dire que les rayons qui vont frapper des objets vont rebondir un petit peu plus et éclairer notamment les zones qui sont un peu trop dans l'ombre. Je viens de faire un premier test de rendu et il faut absolument paramétrer les lumières. Je commence par la lumière principale qui est censée être le soleil. C'est un simple spot dont je choisis la couleur par rapport à l'image de fond, qui me donne des indications, et aussi où se trouve le soleil, globalement à peu près. Et donc là, je déplace effectivement, j'en vois déplacer le spot, mais aussi je donne une petite fonction de visée pour que ce spot vise systématiquement le drone. La lumière, c'est assez technique et on est quand même obligé de faire par tâtonnement. Et donc souvent, il y a plusieurs pré-rendus afin de trouver la solution qui vous paraît la meilleure. Pour éviter une lumière trop dure sur le haut, j'ajoute une ampoule, qui va éclairer dans toutes les directions et je la glisse dans l'arborescence du drone, de façon à ce que cette ampoule soit comme aimantée par les mouvements du drone. Le spectateur verra essentiellement l'arrière du drone. Et donc il faut impérativement l'éclairer et c'est à ça que va servir cette ampoule aussi. A nouveau, l'apport de ce nouvel éclairage va réclamer plusieurs tentatives, plusieurs essais pour trouver le réglage le plus approprié possible. Voilà, celui-ci semble être le bon. Passons à l'export. Dans ce cas, il s'agit d'une séquence PNG qui va pouvoir me préserver la couche alpha, c'est-à-dire la transparence. Je n'aurai que le drone. Cette fois, c'est particulier, c'est caractéristique de la 3D. Quand on fait une image, on peut faire des passes. Dans certains logiciels, ça s'appelle des buffers. Des passes, c'est-à-dire que par exemple, il va vous dire « Je fais le rendu, mais que les lumières. Je fais le rendu, mais que la texture. Je fais le rendu, mais que la transparence. Je fais le rendu, mais que les ombres, etc. » Et en fait, ça, ça sert lorsqu'on fait du compositing, c'est-à-dire des logiciels comme After Effects, Motion Sink, Nuke, Natron, etc. Maintenant, le rendu de l'ensemble du film est lancé, ce qui devrait représenter 300 ou 400 images. Là, c'est très accéléré. À la vitesse normale, nous voyons en haut à gauche le rendu en train de se dérouler, donc le drone arrive. Immédiatement à sa droite, la fenêtre où il y a toutes les images qui sont créées Donc, c'est mes séquences d'images, mes séquences PNG. Par exemple, lumière 1, lumière 2, lumière 3, etc. Et enfin, en bas, sous la fenêtre de rendu, la fenêtre de visualisation où l'on voit le drone en train d'apparaître, petit à petit. Il n'y a pas le fond du meuble, parce que justement, c'est ça la transparence. Voilà, c'est fini pour ce didacticiel. Et le prochain sera sur le compositing et le montage. Donc ne le ratez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada